Bon matin tout le monde! Un beau matin ensoleillé ici à Québec. Et oui, je suis à Québec. Bienvenue à cette nouvelle entrevue de la série À la rencontre d'eux, où on rencontre des beaux humains qui ont un attachement particulier au Collège François de Laval. Cette série d'entrevues est organisée dans le cadre de la campagne du 355e anniversaire du Collège François de Laval. Et aujourd'hui, notre invitée est enseignante au collège. Elle enseigne là depuis 21 ans. Elle enseigne les arts et est aussi responsable du voyage. Côte-Nord, Julie Boudreau, bon matin! Allô! Allô! Tu nous parles en direct de ton local? Oui! Derrière toi, je vois le tableau. Oui, c'est ça, quelques petites affaires! Ça a pas l'air d'un local trop plate. Ça a l'air pas mal de fun. En général, il pogne. Quand les parents viennent visiter, c'est pas mal sa marque. Moi, c'est mon local préféré parce que j'aimais beaucoup les arts plastiques quand je suis arrivée au secondaire. Et on parlait juste avant de démarrer l'entrevue que t'as travaillé longtemps avec Diane Rousseau qui m'a enseignée en secondaire 1. Oui, et le local était crade à l'époque. Je pense qu'il y a eu des rénovations depuis. Bien, son local, il est de l'autre côté. Moi, quand j'ai commencé à enseigner avec elle, on était les deux dans son local. On partageait le local ensemble. Après ça, en 2006, le local ici a été construit. Ça fait que là, on avait chacun notre environnement. Mais on traversait le corridor, puis on était une à côté de l'autre. C'est votre petit milieu de vie aux gens en or, dans le fond, en bas, dans l'escalier, qui a pas changé. Bien, c'est bien. Ça, c'est super. Écoute, j'aimerais ça qu'on commence parce que tu m'as partagé une anecdote. Parle-moi un petit peu du début de ta carrière. Comment est-ce que t'en es arrivée à enseigner au collège? Bien, moi, en fait, aussitôt que j'ai fini mon bac en enseignement, j'ai envoyé mes CV. Dans ce temps-là, Internet, c'était comme moins là. Fait que j'avais envoyé mes CV, des lettres. J'ai envoyé je sais pas combien de lettres dans toutes les écoles de Québec, dont le petit séminaire. Et moi, je travaillais déjà au public, dans le fond, depuis... J'ai travaillé deux ans au privé. Après ça, j'ai refait deux ans au public. Puis, j'avais un poste, là, super intéressant. Puis là, bien, le séminaire m'a appelée pour une entrevue. Fait que là, tu sais, moi, je suis arrivée ici bien relax. Puis comme je mentionnais, j'avais les cheveux rouges. J'avais les cheveux très courts dans le temps. Puis vraiment, McDonald's, là, rouge, 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 rouge. Puis là, tu sais, moi, je savais que c'était une école privée, mais dans ma tête, c'était, bien, je viens passer une entrevue, c'est de même, là, qu'est-ce que tu veux? Oui, puis tu as fait déjà une job, tu sais, fait qu'il n'y a pas trop de stress. Oui, c'est ça. J'étais moins stressée, pour vrai. Puis là, j'ai toujours me souvenir, quand j'ai longé, tu sais, le bureau de la direction, c'est dans ce bureau-là que j'ai fait mon entrevue. Puis j'ai longé tout le corridor. Puis là, tu avais tous les, tu sais, les secrétaires, les gens, tu sais, toutes les personnes qui sont dans ce corridor-là. Puis ils me voyaient toutes passer en voulant dire, elle, elle ne sera pas engagée, c'est sûr. Puis c'est ça. Fait que là, Diane, elle, elle avait vu mon CV, tout ça. Puis mon entrevue a vraiment bien été. Puis même que la directrice à l'époque, là, Mme Forget, elle, elle ne trippait pas pantoute sur mon look. Puis elle ne me l'a pas dit à moi, bien sûr. Mais c'est ça. Puis là, c'est Diane qui avait comme vraiment insisté, qui avait dit non, non, c'est le meilleur CV, tout ça, là. Puis finalement, bien, je suis encore là 21 ans plus tard. C'est vrai, ça a fait l'histoire. J'ai changé de couleur de cheveux. Oui, un peu. Tu remarques que moi, je n'ai pas besoin d'une teinture pour me faire remarquer quand je pense à quelque part. Ah, mais j'avoue qu'une teinture rouge McDonald's, on n'a pas vu pas souvent au petit séminaire. Je n'ai pas eu de prof avec une teinture rouge McDonald's, non. Non, mais même moi, j'ai changé juste avant septembre, là. Je n'ai pas rentré avec mes cheveux comme il était, là. Ce n'est pas fait la controverse à ta première année. Non, non. Plus tard, plus tard. Écoute, j'aimerais ça te parler aussi des enseignants, de ce que j'ai pu voir. J'ai parlé à plusieurs enseignants déjà. J'espère être capable d'en rencontrer d'autres dans le cadre de ces entrevues-là. Ou en me déplaçant au collège. Mais vous avez l'air d'avoir une très, très belle équipe, avec un bel esprit d'équipe. Les liens ont l'air d'être forts. Je pense que c'est aussi très bénéfique pour les étudiants et les élèves qui évoluent au collège. Tu me disais que tu étais impliquée dans le comité social. Oui. En fait, non officiellement, quand je suis rentrée ici à l'école, il n'y avait rien d'officiel. Il n'y avait pas de club social. Dans ce temps-là, avec Pierre-Luc Pouliot, qui ne travaille plus ici, mais qui est encore un de mes bons amis, on avait décidé, nous autres, qu'on s'occupait du club social. Puis, on faisait régulièrement des 4 à 6 entre profs. C'est nous autres qui organisaient le parti de Noël, le parti de fin d'année, toutes ces choses-là. Fait qu'on a fait ça non officiellement pendant plusieurs, plusieurs années. À un moment donné, on s'est comme un peu tanné. Puis là, c'est d'autres personnes qui avaient comme repris ça en main. Mais là, depuis... En fait, c'était la première année, cette année, que c'est reconnu dans notre tâche. Fait que là, j'ai vraiment une période qui est reconnue pour m'occuper officiellement. J'étais avec Nathalie Lamarre, qui est prof de sciences, et mon amie aussi à l'école. Puis là, c'est ça. Fait que là, c'est notre première année. On est vraiment contents. Les gens ont embarqué au bout. Je pense qu'après la COVID, on avait un peu besoin de ça. Parce que c'est vraiment bizarre. Notre salle de profs, West Condine, était tout de suite avant. Puis on manquait de place. Des fois, on était 10 sur une table de 6. Ça n'avait comme juste pas de sens. Puis là, on a un nouveau salon du personnel. Puis là, en début, il était tout le temps vide. À cause de la COVID, les gens avaient comme pris. Plus l'habitude de manger seul dans leur bureau, tout ça. Fait que ça avait comme un peu éloigné les troupes. Fait que là, en ayant un club social qui est de retour, on a comme insisté pour que les gens recommencent à venir dîner sur l'heure du midi. Puis là, on fait des 4 à 6 régulièrement. Comme là, on va au baseball, toute la gang de profs prochainement. Fait que ça, on fait des activités comme ça. Puis, c'est là qu'on jase de nos vies, qu'on parle de plein d'affaires de nos élèves aussi, c'est sûr. Mais c'est ça. Fait que c'est ça qui fait qu'on a vraiment une belle équipe. Puis, on est une petite équipe, tu sais, comme on est environ 45 profs dans ces environs-là, plus le reste du personnel. Fait que ça, on n'est pas, tu sais, comme des fois au public, t'es 200-300 profs. Ben, 200-300 personnes du personnel. Fait que, tu sais, là, ça permet d'être vraiment, de bien se connaître finalement. Fait que ça crée une ambiance vraiment le fun. Oui, ben, écoute, en plus, quand je suis allée visiter, le salon du personnel s'est rendu plus grand parce que c'est, pour ceux qui étaient en même temps que moi à l'école, c'est l'ancienne bibliothèque, je pense, autrement. C'est ça. Fait que c'est quand même une bonne superficie pour être capable de partir tout le monde. Puis, oui. Tu parles de l'aspect social. Puis, on en a discuté un petit peu juste avant d'entrer en ondes. Je mets vraiment des gros guillemets parce que, bon, pas Radio-Canada ici, là. Mais on a parlé un petit peu justement de la COVID, la socialisation. Tu as comme constaté qu'il y avait des changements. J'avais posé les mêmes questions à William puis à Anne aussi. C'est quoi les enjeux ou les défis que tu relèves? Est-ce que tu constates qu'il y a des changements? Puis, de quelle façon est-ce que vous naviguez tout ça, là? Oui. Ben, moi, c'est sûr que, tu sais, en art, comme j'expliquais, je ne parle pas beaucoup. Tu sais, j'explique 5-10 minutes au début du cours. Mais même ce 5-10 minutes-là, c'est très difficile pour les élèves, on dirait, de vraiment se concentrer. Ils sont tellement habitués de pouvoir parler quand ils veulent. Tu sais, quand ils écoutaient en ligne, ils pouvaient faire tellement d'autres choses en même temps. C'est comme si c'est ça. Ils ont un peu perdu l'habitude de porter attention. Et, bon, je ne pense pas qu'on écoutait tous non plus quand on était en classe avant non plus, là. Moi, j'étais snappie. Il était fait plus. Mon agenda, là, puis on s'écrivait des lettres, là, tu sais, puis on se pliait ça. Mais c'est ça. C'est une des choses que je trouve difficiles. Et surtout, moi, je leur dis tout le temps, je vous parle 5 minutes. Tu sais, après ça, vous allez avoir le reste de la période pour travailler et faire vos choses. Mais même là, c'est vraiment souvent un enjeu, là, d'avoir leur attention vraiment complète. Puis de garder leur intérêt aussi sur le projet, là, tu sais, parce que moi, c'est un atelier. Puis ils travaillent vraiment tous les projets qui se font vraiment en classe. En classe, oui. Ça fait qu'il n'y a pas de devoir, là. C'est vraiment en atelier. Mais c'est ça. Ça fait que c'est ça. C'est une des plus grosses choses, là, qui m'a marquée, là, depuis tout ça. Oui. Par contre, j'imagine aussi que ça doit être une bonne chose pour les jeunes de se retrouver ensemble. Parce que c'est beau avoir un contact virtuel, ça ne remplace vraiment pas la vraie affaire. Même chose pour les professeurs et les enfants aussi. Donc, le retour post-COVID est une maudite bonne affaire. Ah oui, vraiment. Et là, avec la fabuleuse campagne de financement, non seulement les gens se retrouvent à l'école, mais la campagne de financement vise aussi l'amélioration des milieux de vie. Donc, c'est un des quatre axes de la campagne. Et je pense que ça va être important, justement, d'adapter les milieux de vie à cette nouvelle réalité-là où les jeunes ont tellement de stimuli, tu sais. Peut-être qu'une place plus calme, plus zen, où il y a moins de bruit sera positif pour leur niveau de l'attention. Parle-moi du voyage Côte-Nord. Oui. Ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors, dans le fond, ce voyage-là, c'est Normand Boilly, qui est un ancien prof ici en histoire. Puis, c'est lui qui a inauguré ce voyage-là. Là, je dis des années, mais comme on en a parlé tantôt quand on a parlé. On a trop de maths, tout le monde. On n'est pas très bonne là-dedans. Non. Mais c'est ça que Normand a parti ce voyage-là. Puis après ça, quand il a décidé qu'il voulait faire autre chose, bien, il m'a comme légué, si on veut, le voyage. Puis moi, c'est ça. Moi, je m'en occupe depuis 14-15 ans environ. Il ne faut pas prendre ça pour du cash, mais c'est à peu près ça. Puis, c'est vraiment un tellement beau voyage. Je trouve qu'il est parfait pour nos jeunes. J'ai commencé à le faire au début en secondaire 4. Maintenant, c'est avec des secondaires 3. Tu sais, souvent, c'est le premier voyage que les jeunes font sans leurs parents. Puis un voyage long. Tu sais, on part une semaine. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un environnement. Tu sais, on est sur un bateau. Ça fait qu'au niveau sécurité, puis même pour nous autres, les accompagnateurs, c'est le fun parce que tu sais qu'ils ne peuvent pas aller très loin. On ne peut pas tomber dans l'autobus et dire qu'il en manque plus un. C'est ça. Par contre, c'est sûr que dans les villages, il ne faut pas qu'il manque le bateau quand c'est le temps de rembarquer, par exemple. Mais c'est ça. Ça fait que c'est vraiment un beau voyage. Puis ça permet vraiment de créer un bel esprit de gagne. Encore cette année, on a vraiment eu du plaisir avec les jeunes. On fait des jeux avec eux autres. Puis là, il y a des insights qui se font. Ça fait que c'est vraiment… Puis ils découvrent des choses. On va dans des villages qu'ils ne reverront probablement jamais dans leur vie. On va à Natashkwan, on va à Kégaska, Tête à la baleine, à Rington Arbor, où est-ce qu'ils ont tourné le film La grande séduction. La petite séduction ou grande séduction. Puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. Ça fait qu'ils voient des… On a vu des icebergs cette année. On a vu des phoques sur les banquiers. Ça fait que c'est vraiment des choses que… En général, à toutes les fois que je dis au monde, je m'en vais sur la Côte-Nord en croisière. Ça fait que c'est le froid. Mais c'est tellement magnifique les paysages et les choses que… Puis les gens, ils nous voient arriver. Puis notre école, ils les connaissent. Ils disent encore « PSQ ». Oui, c'est vrai. Mais pour eux autres, on dirait que c'était ça. Mais ils sont habitués. « Ah, la gang de l'école est là. La gang du PSQ est là. » Tu sais, « Ah, le bateau est là. » Puis c'est la gang, tu sais. Ça fait que c'est le fun. Même si ce n'est pas les mêmes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais oui. Puis sur le bateau, c'est sûr que, tu sais, moi, je connais beaucoup le personnel du bateau, tout ça. Ça fait qu'on est toujours super bien accueillis. Le personnel capote de nous voir arriver. Tu sais, souvent, c'est plate, là. Mais c'est plus des retraités qui font le voyage. Ça fait que là, quand ils vont arriver, ma gang de jeunes sont là « Oh, attends, ce n'est pas le même niveau d'énergie. » Non, vraiment pas. Ça fait que c'est ça. C'est vraiment un beau voyage, je trouve, d'introduction aux élèves, là, sur la vie de groupe. Puis, tu sais, ils partagent leurs chambres. Ils sont quatre dans une chambre, des fois deux, là. Mais souvent, c'est quatre, tu sais. Ça fait que c'est vraiment une super belle expérience, là. Puis de voir ces paysages-là. Puis c'est partie, là, que même nous autres, là, tu sais, avant de faire ce voyage-là, c'est toutes des places que je connaissais de nom, mais que, tu sais, ça n'a jamais été voir, là. Ça fait que c'est vraiment... C'est ça. Il n'y a pas grand monde qui a la chance ou qui prend la chance d'aller sur la Côte-Nord. Donc, c'est un peu méconnu. Notre province est tellement grande et belle et il mérite qu'on s'attarde à des endroits différents de juste les grands centres. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, nous autres, on avait les classiques voyages de Toronto, Washington, New York. C'est ça. Il les a encore, ces voyages-là, là. Oui, mais disons que ça sort un petit peu de ce qu'on connaît que d'aller voir des gens à l'extérieur des grands centres, là, puis se rendre compte, Colin, c'est merveilleux. Ça va me donner le goût de retourner en vacances plus tard et vraiment un sentiment d'appartenance. Je pense un petit peu à notre culture qui s'étale partout au Québec. Oui. Écoute, c'est super. Je pense arrêter un voyage à Rémy. Moi, j'adore prendre des vacances en plus. Les anciens, quand je les recroise, c'est pas mal toujours la première chose qu'ils me disent. Tu sais, le voyage Côte-Nord, là, c'est pas mal tout le temps ça qui revient, oui. C'est super. Écoute, ce genre de voyage-là est aussi permis. Je vais encore ramener l'axe des campagnes, mais souvent, au niveau des bourses, la fondation peut aider aussi certains élèves qui n'ont pas nécessairement les moyens de faire des voyages comme ça. La fondation peut toujours intervenir pour permettre au plus grand nombre d'élèves de faire ce type de voyage-là. Donc, je vais conclure là-dessus, je pense, puis je vais ramener là-dessus. C'est la campagne de financement du 355e. Il va y avoir d'autres entrevues qui vont être organisées d'ici la fin de l'année scolaire à la Saint-Jean-Baptiste. Mais ceux qui voudraient donner, là, pour la campagne de financement, les liens, le lien est à l'écran. Le lien va aussi figurer en note de l'entrevue. Écoute, Julie, je pense que ça va mériter d'aller prendre un café. C'est trop intéressant. Je remercie beaucoup d'avoir pris ton temps ce matin. Merci aussi de ton implication auprès des jeunes et des autres professeurs. Ça fait plaisir. Ça prend quelqu'un qui fait du leadership au niveau des profs aussi pour resserrer les liens des professeurs et tout le monde en bénéficie. Donc, merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Bye-bye. Bye.